sans même qu'on puisse débattre, ne serait-ce que minimalement pouvez-vous entendre l'argument, non parce que si, et c'est là que ces insultes là, racistes, transphobes extrême droite, tout ça leur fonction c'est d'empêcher tout débat pour faire en sorte que si vous osez remettre en question l'idéologie dominante du moment vous risquez justement de vous faire insulter de telle manière que vous pouvez en perdre soit votre emploi vos amitiés, vos réseaux en société vous en paierez le prix pour marquer un désaccord avec l'idéologie dominante, donc ça pour moi ça c'est là qu'il y a un véritable verrou démocratique aujourd'hui Tu trouves-tu qu'ici il manque une diversité d'opinions dans les débats Alors sur les questions on pourrait dire sur la question nationale, il y a une diversité qui est assumée si on tombe sur des questions comme l'immigration pendant des années, puis je le dis en tout en tout honnêté, j'étais je crois que je représentais la majorité de la population mais dans l'espace public j'étais pas mal tout seul à dire ce que je pensais à tenir une ligne qui était sur la mode restriction des seuils on ne peut pas accueillir autant en fait on a un effet quelquefois ici puis ça c'est ce qui m'énerve un peu c'est l'effet le consensus à outrance jusqu'à l'étouffement de tous les accords je vous donne un exemple 2020 rappelez-vous après l'affaire George Floyd il y a une suite alors c'est une tragédie absolue mais au Québec au Québec il y en a qui disent enfin le racisme systémique c'est nous et là on transpose des catégories pensées pour les Etats-Unis on transpose des catégories des références qui ne nous concernent pas notre société n'est pas parfaite mais on n'a pas les défauts des Etats-Unis on n'a pas la même situation et bien là je me rappelle donc moi je contestais le concept de racisme systémique je trouve que c'est un concept qui était inadéquat pour parler de la réalité québécoise vraiment je le trouvais inadéquat puis j'expliquais pourquoi et le nombre de personnes que je voyais dans mon milieu qui publiquement disaient c'est un concept essentiel puis en privé ils viennent me dire je suis d'accord avec toi Mathieu c'est un concept qui ne tient pas et là qu'est-ce que je voyais là-dedans c'est que le prix à payer pour conserver sa respectabilité médiatique le prix à payer pour conserver bonne réputation dans le dans le milieu médiatique québécois ou universitaire c'est la même chose là-dessus c'était de répéter la prière du moment j'aimerais mieux démissionner la plupart des gens préfèrent conserver leur place en répétant la prière du moment que dire de quoi qu'ils pensent pas oui bien sûr mais ça c'est t'es pas intègre t'sais c'est là c'est là que je suis conservateur je reviens j'ai une conception assez pessimiste de l'âme humaine donc je suis pas c'est non j'imagine un type qui est éditorialiste dans un journal il y a une femme il y a des enfants il y a une situation il y a une maison pis il sait que si il va ici en en juin 2020 il dit le racisme systémique est un concept inadéquat pour le Québec et à l'échelle de l'histoire de l'esclavage n'est pas un phénomène structurant au Québec il y a eu des esclaves c'est tragique mais c'est pas un phénomène structurant dans l'histoire du Québec on est pas la Virginie on est pas les états du sud des Etats-Unis celui qui dit ça dans son milieu est stigmatisé celui qui dit ça dans son milieu il est laissé de côté et peu de gens ont je dirais la couenne ou la carapace ou la structure morale pour accepter d'être détesté accepter d'être honni accepter d'être maudit accepter d'être traité comme un paria se faire insulter tout ça donc ils répètent ce qu'ils doivent répéter pis ensuite en privé mais comme je dis souvent à la blague que je suis pour certains de mes collègues je suis soit le confessionnal de la vie intellectuelle québécoise et médiatique c'est à dire les gens viennent me dire en privé ce qu'ils veulent pas dire en public ou alors je suis le bordel c'est à dire on vient s'encanailler avec moi en se disant que j'ai déjà bidi probablement pire et ensuite publiquement ça va dire autre chose bon ça fait partie de la vie alors quand je raconte ça je prends toujours la peine de ne pas dire de non parce que j'ai pas envie je suis pas une balance je suis pas un délateur mais je peux pas m'empêcher de décrire le phénomène qui me frappe c'est à dire ce grand écart pis là ça se fait sur d'autres questions sur la question des seuils et l'immigration moi ça fait des années que je dis que les seuils sont trop élevés et là je constate aujourd'hui que des gens me disent un exemple en politique québécoise ça fait longtemps 2007 2007 ou 2008 le parti libéral est au pouvoir augmente les seuils et l'immigration j'ai des amis à ce moment-là au parti québécois je leur dis c'est suicidaire c'est suicidaire électoralement sur le plan linguistique tout ça pis la personne qui est dans ce parti me dit je suis d'accord Mathieu mais j'ai pas envie de me faire traiter de raciste donc et ça je pense que c'est ça le verrou sur la vie publique aujourd'hui la peur de se faire traiter de raciste la peur de se faire traiter de xénophobe la peur de se faire traiter de transphobe la peur de se faire dès qu'on émet un doute sur une tête moi par exemple aujourd'hui sur la question où je demande la question du genre moi je pense pas que les hommes biologiques même si on s'identifie comme femme devraient pouvoir participer à des compétitions sportives féminines je pense pas qu'un homme biologique même s'il s'identifie comme femme devrait pouvoir aller dans une prison pour femmes je pourrais multiplier les exemples comme ça je trouve que ça ne se je pense pas qu'un homme peut être mère un homme peut pas porter un enfant c'est comme ça quoi qu'on en dise bon la biologie existe et ça si on dit ça aujourd'hui on a de bonnes chances de se faire traiter de transphobes sans même qu'on puisse débattre ne serait-ce que minimalement pouvez-vous entendre l'argument non parce que si et c'est pour ça c'est là qu'on ces insultes là racistes transphobes extrême droite tout ça leur fonction c'est d'empêcher tout débat pour faire en sorte que si vous osez remettre en question l'idéologie dominante du moment vous risquez justement de vous faire insulter de telle manière que vous pouvez en perdre soit votre emploi vos amitiés vos réseaux en société vous en paierez le prix pour marquer un désaccord avec l'idéologie dominante donc ça pour moi ça c'est là qu'il y a un véritable verrou démocratique aujourd'hui mais moi aussi ça m'amène à poser la question de si c'est pas justement le rôle de justement tous les sociologues ça vient avec de dire si moi je suis un expert en ça on va débattre avec d'autres experts pour avoir je sais pas on arrive à une conclusion mais si si un docteur ferme les yeux baisse la tête ben là on avance pas en sciences sociales je me méfie des experts je le précise parce que les sciences sociales sont très idéologiques aujourd'hui ben tu sais c'est juste ma façon de le mot non mais je vois c'est que je veux faire autant un docteur version médecin moi je crois globalement je méfie au médecin à la rigueur on en consulte un deuxième mais normalement mais en sciences sociales en sciences humaines depuis je dirais depuis les années 60 ce sont des champs de recherche tellement idéologisés tellement soumis aux codes idéologiques qui structurent l'université que ça veut pas dire qu'il y a pas des bons travaux qui se font là-dedans ça veut dire qu'il y a bien des gens qui se présentent comme des experts qui sont en fait des idéologues et des militants donc ce qui fait que j'ai développé une forme de scepticisme par rapport à ce quand on nous dit ou la science dit que j'ai entendu récemment bon pas récemment c'est pas vrai il y a 3-4 ans quelqu'un me dit c'est au moment où on commence les débats vraiment dans la vie publique sur la question du genre puis quelqu'un je me rappelle une psychologue me dit il y a aucune preuve scientifique comme quoi il y a une différence entre les hommes et les femmes bon là j'ai ok qu'est-ce qu'on fait devant ça et là ça me rappelle pour moi elle a le droit à ça mais c'est pour ça qu'il faut plein de différents psychologues pour voir est-ce que c'est juste une personne qui se gourde mais il faut voir qu'au 20ème siècle par exemple si on s'était fait aux intellectuels un peu m'attribuent en société les intellos si on s'était fié aux intellos globalement on ne vivrait plus en démocratie aujourd'hui avant la deuxième guerre les intellos se divisent d'un côté le fascisme d'autre côté le communisme après la guerre le fascisme étant vaincu bonne nouvelle mais il reste une autre option totalitaire de communisme alors si je m'excuse mais l'URSS la Chine communiste l'Albanie le Cuba de Castro je peux multiplier les exemples l'Albanie d'Enverroja c'est pas exactement les modèles démocratiques et finalement il y a souvent eu plus de sagesse chez l'homme ou la femme de sens commun que chez des constructeurs de systèmes qui ont trop souvent tendance à s'enfermer dans leur système et à prendre pour science quelques élucubrations idéologiques donc ça c'est pour ça je me méfie de ma propre tribu que sont les intellectuels je pense qu'il y a de grands intellectuels en Fernand Dumont au Québec en est un grand Jacques Beauchemin aujourd'hui chez les sociologues donc il y en a des grands en France je pourrais en nommer plusieurs mais globalement c'est un milieu qui je pense c'est George Orwell l'auteur de 1984 qui disait certaines sottises ne peuvent être crues que par des intellectuels ok mais d'abord c'est quoi le rôle des intellectuels aujourd'hui alors je dirais qui est Sous-titrage ST' 501